Je passe aux sous-objectifs suivants, je les prends tels qu'ils sont, décrire les phénomènes qui interviennent dans la vasomotricité. Déjà, Paul Tramelloul, vasomotricité, c'est résistance. Et on va dire « alèche », « alèche », on va l'appeler. Tout d'abord, bien sûr, avant de décrire les phénomènes de régulation, on va définir cette vasomotricité, à retenir la définition. On va définir cette vasomotricité. C'est un changement actif, où se passe-t-il, du calibre des vaisseaux. Changement actif du calibre des vaisseaux. « alèche » actif, car qu'est-ce qui fait changer le diamètre, le calibre du vaisseau ? Eh bien, c'est le phénomène de contraction et relâchement. Or, contraction et relâchement consomment de l'énergie. Consomment de l'énergie. À quoi est-il qu'on coule aux contractions ? Eh bien, c'est des fibres musculaires. La paroi des vaisseaux contient des fibres musculaires lisses. L'origine, donc, fibres musculaires lisses, que l'on trouve dans la paroi des vaisseaux. Bien entendu, l'élasticité des vaisseaux, oui, ça dépend le lieu. Les vaisseaux, leur constitution, la constitution de la paroi est variable. Les gros vaisseaux artériels sont très riches en fibres élastiques. Bien sûr, bonjour d'une firme, mais quelques fibres musculaires lisses. Firmes des fibres de collagène, mais dans les conditions physiologiques, et tout dépend de l'âge, riche en fibres élastiques. D'où le rôle que jouent les gros, les systèmes artériels, enmagasinent pression et volume. C'est grâce à cette élasticité, et jouent le rôle que l'on fait, les faits, et quand le ventricule éjecte, elles sont étirées. Cet étirement est dû à quoi ? A leur richesse en fibres élastiques. Au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la horte, pour arriver au niveau du système artériel périphérique. Je connais le système artériel périphérique, c'est les artérioles. Bien sûr, là, au bout de chaque trajet, chaque vaisseau se divise en deux. Eh bien, nous avons le lit artériolaire. Eh bien, ce lit artériolaire est connu par sa grande richesse en fibres musculaires lisses. Et c'est là, s'il y a fibres musculaires lisses, eh bien, c'est le système vasculaire qui présente la résistance à l'écoulement au sang. Bien entendu, le vaisseau isra, bifurcation, bien entendu, en plus, richesse en fibres musculaires lisses qui se contractent et qui se relâchent. Le muscle, lorsqu'il se contracte, le sang, quand il va passer, il trouve un obstacle. Un obstacle. Donc, richesse en fibres musculaires lisses. On trouve aussi des fibres musculaires lisses au niveau des sphincters capillaires. Les capillaires, quel est le rôle des capillaires ? C'est les échanges. Et on va voir la filtration glomérulaire. C'est les échanges. Donc, ils sont constitués, un lit capillaire, par une couche de cellules endothéliales, dont la perméabilité varie en fonction du lit capillaire. Mais à l'entrée de ce lit capillaire, il y a des sphincters précapillaires riches en fibres musculaires lisses. On dit des systèmes de fenêtres, de portes. Et, bien entendu, à ne pas oublier la vasomotricité au niveau des veines. Et on va parler de vénomotricité. Et on va voir quel est le rôle de cette vénomotricité dans la régulation de la PAM. Et bien, automatiquement, ces fibres musculaires lisses, ce sont elles qui représentent la principale opposition à l'écoulement du sang. Opposition à l'écoulement du sang. Ce sont ces fibres musculaires qui représentent ce qu'on appelle la résistance vasculaire. À quoi est due cette résistance ? À la présence de fibres musculaires lisses. Et bien, cette résistance, elle est régie par une formule. Et cette formule, elle dépend automatiquement de quoi ? Qu'est-ce qui coule dans les vaisseaux ? C'est du sang. Ou tard, tout coule comme le sang présente une certaine viscosité. Il coule où ? Dans des vaisseaux qui ont une certaine longueur. Et les vaisseaux ont un certain calibre. Et la paroi des vaisseaux modifie ce calibre. Soit la lumière grande ou elle petite. Et bien, on écrit cette formule. Et on va la simplifier. La résistance, elle est égale à 8 fois L. L, la longueur du vaisseau que l'on considère dans les conditions physiologiques communes, égale à une. Elle est constante. Mu, c'est la viscosité du sang. Divisé tout simplement par Pi fois le calibre du vaisseau, le rayon à la puissance 4. Considérant tous les paramètres constants à l'état physiologique. Et bien, on peut écrire de façon simple. La résistance est égale à 1 divisé par le rayon à la puissance 4. A retenir cette formule. Donc, plus la résistance augmente, plus le calibre, le rayon est diminué. A retenir, s'il vous plaît. La résistance, elle représente quoi ? Elle représente un écoulement, un obstacle à l'écoulement du sang. Or, nous avons des aortes, des artères, etc. On va mettre tous les artérioles. Dans les artérioles, il y a les capillaires. Et au niveau de chaque organe, il y a un lit capillaire qui permet les échanges. Donc, cette entrée, elle va rencontrer des résistances, un obstacle. Ce qui fait la pression, qu'est-ce que va ? Ça va ? Elle commande quoi cette entrée ? Le débit sanguin au niveau du lit capillaire. Elle va commander le débit sanguin au niveau du lit capillaire. Donc, et là, vous pouvez le tirer à quoi ? À quoi est égale la PAM ? Le delta P, c'est quoi ? Débit cardiaque fois résistance. Eh bien, je peux calculer un débit au niveau de chaque organe. Ou comme d'accord, que le débit cardiaque, il est réparti en débits régionaux. Ou comme l'organe, il est le débit dont il a besoin à un instant donné. Enfin, un débit, mais qui peut varier. D'un instant à un autre. Donc, on peut mesurer les débits régionaux. Tenons compte de quoi ? De delta P. Je n'y ai un delta P. La pression à l'entrée de l'organe, moins la pression à la sortie de l'organe. En fonction de quoi ? R. Résistance locale. R. Résistance locale. Eh bien, là, la relation, bien sûr, une petite remarque qui peut… La résistance, elle n'est pas mesurable, mais elle est calculable. Le PAN, elle n'est pas mesurable, mais elle est calculable. Quel est le rôle de cette résistance ? C'est de répartir le débit sanguin dans les organes en fonction des besoins. En fonction des besoins. Chaque organe rend une part du débit cardiaque à l'état de repos. Mais si un organe, quelqu'un, à un moment donné, son activité augmente, il doit avoir plus. Ou t'as un exemple simple ? Les muscles qui travaillent. N'as un exemple que lorsque les muscles… Parfois, si on effectue un effort au niveau d'un membre, que le débit sanguin au niveau du muscle qui travaille, le débit peut être multiplié par 10. Ah, là où l'exercice est la durée de l'exercice. Donc, ce qui est le débit, c'est quoi ? C'est la résistance. C'est la résistance. Ce débit, c'est la résistance. Allez, il sera la résistance, oui, il m'a ajouté. Surtout, l'artériole, à l'entrée de l'organe. À l'entrée de l'organe. Le débit sanguin qui traverse le vaisseau est obtenu. Tout simplement, j'applique ma formule, résistance périphérique totale. à l'est, à l'achat, débit cardiaque. Eh bien, on peut l'appliquer de façon régionale. De façon régionale. Donc, débit est égal à delta P sur R à K ou Mouche-R-P-T. Delta P, c'est la différence de pression entre les deux extrémités du vaisseau, ou vaisseau, marmette, organe. Entrée, sortie. Berriakéka, entrée, sortie. Et, bien entendu, si on remplace R par la formule, on peut écrire que le débit, le débit régional au niveau d'un organe est égal à pi fois delta P fois R4 divisé par 8 fois viscosité sanguine fois la longueur du vaisseau. Si on considère le col constant, donc débit, à quoi est égal à delta P fois R4. Delta P fois R4. ... ... ... ... ... C'est elle. C'est elle, la raison de ce que je veux faire. En fait, l'émotion entre eux et les filles, parce qu'ils agissent, c'est, bien entendu, c'est quoi ? C'est la résistance. Compuyante, je travaille avec moi. C'est bon, un petit peu. Et avec un acérif, une électorale, une électorale, une électorale, un centre qui est électorale, un peu plus tard, 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 qui ne possède pas une électorité. D'ailleurs, le filtre de collagène, après les discologies, sont placés comme une paroi, qui m'a un trouvant, un trouvant qui est dans les lacs, dans le vous-même, entre quelques filles, elle-même, elle-même, elle va vous donner des électorales, les filles, les filles des filles. Leur de l'organisme sans traiter le temps par les difficultés collagés, où les gens ont dit « je suis le petit ». Pour les électriques, je ne pense pas qu'ils ont dit « je ne suis pas le petit », je ne pense pas qu'ils ont fait. J'ai traité régénérer dans un milieu libéré de certaines chrétiens, où les gens ont admis de ce chrétien. J'ai déjà rapidement le droit de trouver les questions, C'est la pression qui est définie. Quand il y a un homme à la fête, il peut être étiré. Il a même pas été étiré au tel étir. Il y a un charme. Il y a un charme. Moins rapidement. Et la pression, elle est d'accord. Donc, les gens qui ont dit, en raison de la fête, elle est quand même, si vous voulez, c'est quoi que l'on lit la poignée ? Pour définition, Bon, c'est important, là. J'ouvre les propositions, la définition chinois. Changement actif, facile, actif. Mon prix, l'origine fibre musculaire, où le nombre de fibres musculaires, il augmente au fur et à mesure, mais le même aspect de la haute, c'est le plus important. Le plus important, le capillard de l'higle. À l'entrée des capillaires, il y a des glomus. Les doigts, le capillard de fibres musculaires. Le fibres musculaires, c'est l'entrée, c'est le plus important de faire les capillaires. À la couche de la patroie, car il y a des glomus, c'est le plus important de faire les glomus. Échange. Ajoutez le temps que vous voulez, les glomus. Il y a des glomus, c'est le plus important de faire les glomus. Elle, conféante. Elle, elle, elle. Mais au niveau de cette question, est-ce qu'il y a des notifications, plutôt que dans ce que l'amène ? Non, il n'y a pas de, on ne parle pas de notifications. Non, on ne parle pas de notifications. Non, on ne parle pas de notifications. On parle de qu'il y a trop de l'amène. C'est le petit peu. C'est la même question. Elle, elle, au niveau de l'article. Donc, la résistance artérielle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mesure ? Les résistances de l'article, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mesure ? Il y a un maximum, il y a un âge. C'est la meilleure confiance. Avec le niveau de l'article, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de l'article. Surtout par le psychiatre. Il ne parle pas de l'article, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de l'article. Donc, c'est vrai. Maintenant, pour ce qui est à l'article, on a dit qu'on essaie de l'article à l'article. Maintenant, on voit des enfants qui sont en diabétiques, qui ont des hypertensions. Il est le hajat al. Donc, avec nous, il y a une résistance artérieure, mais il n'est pas chargé. On perd l'électricité, une résistance artérieure, par sa jugée, à l'article, etc. Quand il est léger, il perd l'égile, il éjecte. Il va éjecter contre une certaine résistance artérieure. On peut l'aider à une grosse artérieure, comme une élasticité. Si elle se perd, il a une résistance artérieure. Donc, il va travailler à un niveau plus haut. Et il va l'aider pour éjecter, pour garder un débit dans les limites physiologiques. Et c'est ce qu'il y a. Et bien sûr, bien sûr. Elle est augmentée, bien entendu. Bien entendu. La richesse, c'est une grosse artérieure. Oui. Non. Non. La richesse, c'est une grosse artérieure. C'est une grosse artérieure. Je parle… Bon, là, je… Je suis… Je n'ai pas… Je n'ai pas… C'est surtout… Je ne suis plus… Je n'ai pas mentionné. Et… Pour moi, dans mon chemin, dans l'indice, il me manque de достes de la vie dont vous avez pensé. Mon justi, pendant une migration, qui est, je l'ai dit. Vous avez même pas vu la question de la vezesition. Vous avez appris la différence entre les langues et les deux? Le contexte du monde, elle a de l'entrée, mais elle n'a pas envie, allez, je suis là, je ne le montrerai plus, je ne le fais pas, il n'y a pas de sens que soit, Et c'est ça. Alors, je reviens là. Et bien là, je conclue. Le débit sanguin est proportionnel à la quatrième puissance du rayon. Et bien sûr, physiologiquement, grâce aux muscles lisses de leur paroi, qui dit résistance muscle lisse. À l'état physiologique, fibre musculaire lisse au niveau des artérioles. Sphinctère précapillaire, filvenzé, ammaakhal, artériole. Et bien, les artérioles sont capables de modifier leur calibre en réponse à quoi ? Il n'y a pas ces fibres musculaires lisses, ils sont régulés. Ils reçoivent une innervation. Et on va voir chenille, le type d'innervation. Les artérioles sont parcourues par du sang. Le sang contient des messagers chimiques. Les messagers chimiques, notamment les hormones. Le sang contient des messagers locaux. On trouve l'action humorale. Par exemple, le sang a une composition en calcium. Le sang contient un pH. Le sang contient une température. Les facteurs locaux. Et bien, ces paramètres-là jouent un rôle dans le calibre des vaisseaux. Modifient la contraction et le relâchement de ces fibres musculaires lisses. D'un autre côté, ces fibres musculaires lisses possèdent un PACE. Je me rappelle, se contractent spontanément. Leur PACE, il est incomparable au PACE. Cardiaque, mais possède une activité. Et si vous faites attention, il y a des fibres musculaires lisses, artérieures. Mais les organes, tout le long du tube digestif. Au niveau de la vessie. Et bien, c'est la motricité, c'est l'activité des muscles lisses, qui est spontanée. Et dans les conditions physiologiques, cette activité spontanée, elle est sous contrôle neuro-hormonale. Par exemple, tout à l'heure, les muscles en activité. J'ai dit, le débit sanguin à leur niveau peut être décuplé, multiplié par 10. Donc, chez CIR, c'est au niveau des artérioles. Il va y avoir ouverture du calibre, du rayon. C'est ce qu'on dit, vasodilatation. Cette vasodilatation n'est pas due uniquement au facteur nerveux. Elle est, c'est surtout, elle est métabolique locale. Bon, je vous ai dit de retenir la petite formule R. Résistance de façon simplifiée est égale à 1 sur R4. Le débit est proportionnel à la puissance 4 du calibre. Par exemple, voilà, posé de cette manière-là. Ficusez, Mpnajmoutokawa. Bon, j'ai pris un exemple. Si le rayon d'une artère est diminué de 50 %, de combien varie le débit sanguin au niveau de celui vasculaire ? Voilà, le cas d'une augmentation, ça dépend de la proposition qui fait Gigi. Donc, c'est pour cela qu'il faut retenir cette relation. Résistance, c'est 1 sur R4. Débit est proportionnel au rayon à la puissance 4. Donc, automatiquement, si je réponds à la question en appliquant la petite formule tout simplement, si le rayon diminue de 50 %, c'est-à-dire la résistance, elle a augmenté de 2 à la puissance 4. Résistance, elle a augmenté de 2 à la puissance 4, par exemple. Donc, cet exemple-là, c'est 16. C'est 16. Donc, le débit, il est inversement proportionnel à la résistance. Il est proportionnel au rayon. Donc, le débit, il est inversement proportionnel à la résistance, qui est la résistance, le débit égale delta P sur R. Donc, l'écoulement sanguin au niveau de cet organe, il va diminuer. Il va diminuer de 2, 2 fois à la puissance 4, tout simplement. Donc, l'objectif de cette petite question, c'est de obtenir des 2 qui découlent delta P égale D fois R. Résistance, D fois R. Paul, de façon simple. Qu'elle découle delta P, en tenant compte, différence de pression dans tout le lit vasculaire, égale débit cardiaque fois résistance périphérique totale. Or, les résistances périphériques totales chnouma, c'est la somme des différentes résistances régionales au niveau de chaque organe. Eh bien, on nous demande maintenant la régulation de cette vasomotricité. Arafna, qu'elle met vasomotricité, de quoi ? Elle correspond à quoi ? Cette vasomotricité, l'origine mteha, etc. Donc là, on nous demande régulation de la vasomotricité. Régulation. Je l'ai dit tout à l'heure. Tous ces points-là, c'est les propositions. Muscle lisse, il a une activité spontanée. Donc, activité spontanée, en fonction du nombre de fibres musculaires lisses, on a un tonus intrinsèque, propre à l'organe. Un tonus intrinsèque. C'est ce qu'on appelle le tonus de base. Un vaisseau isolé. Isolé. Parcouru par de l'eau. Le sang, messager chimique. Parcouru par de l'eau. Tant que les cellules sont vivantes, le vaisseau, le cas, il se contracte et se relâche. C'est le tonus de base. C'est le tonus de base. Et bien sûr, qu'il existe une régulation autonome, autorégulation locale. Autorégulation locale. Et bien, c'est la fameuse théorie myogène. Un vaisseau, si je l'étire, je le fais traverser par une proportion de liquide avec une certaine pression. Et quel est le rôle de la pression à l'intérieur d'un vaisseau ? Ici, il dit que le kawatchou est relié à un robinet. Le kawatchou, s'il présente une certaine élasticité, il va se dilater. Il va se dilater. Et bien, la paroi, la paroi, qui m'intéresse, artériole, vasomotricité, et bien, je le fais parcourir par un certain débit, le vaisseau s'étire. La pression intravasculaire, elle est orientée de l'intérieur vers l'extérieur. Or, cet étirement représente un stimulus pour la fibre musculaire lisse. Toute fibre musculaire, quand elle est étirée, elle va répondre par une contraction. où l'étirement, en fin de compte, l'étirement, il va ouvrir des canaux calciques, entrée de calcium, dans la ficelle fibre musculaire lisse, donc, contraction, contraction, autant de chauffe, plus de filtration glomérulaire, par la suite. Théorie, donc, on dit, c'est la théorie myogène, propre au vaisseau, muscle myo, ça vient de muscle, c'est la vasoconstriction secondaire à une augmentation de la tension pariétale. S'il vous plaît, je m'explique. Un vaisseau, il s'étire, il s'étire, enfin, ma pression à l'intérieur qui donne cet étirement, la paroi du vaisseau développe une tension. À quoi est égale la tension ? À quoi est égale la tension ? D, la tension développée par la paroi du vaisseau, elle est égale à P, la pression qui règne dans le vaisseau, fois le calibre du vaisseau. C'est la loi de la place. C'est la fameuse loi de la place. Quand la pression, quand la tension développée par la paroi du vaisseau, elle va augmenter. Le vaisseau qui est étiré, il répond par une contraction. C'est ce qu'on appelle la théorie myogène. À côté de cette théorie myogène, il existe la théorie métabolique. La théorie métabolique. Eh bien, cette théorie-là, on peut avoir dilatation du vaisseau, ou la constriction du vaisseau, qui ont quelque dilatation. Parfois, le rayon augmente, constriction, le rayon diminue. Or, la théorie métabolique, qu'est-ce qui donne ces phénomènes ? Le calibre diminue ou elle augmente ? Eh bien, les substances, les messagers, qui sont produits localement, ou elle véhiculée par le flux sanguin. Je ne sais pas, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a ? Dans le sang. Il y a l'oxygène ou il y a le CO2. Les choses les plus simples. Les plus simples. Chacune de ces deux substances, elle est mesurable par ce qu'on appelle une pression partielle de CO2 et pression partielle d'oxygène. Eh bien, si la pression partielle d'oxygène, elle diminue, c'est synonyme de quoi ? Le débit sanguin, l'ex. Donc, qu'est-ce qui va se faire ? Il va y avoir une vasodilatation. C'est la régulation métabolique locale. C'est la réponse. Simple. À côté de ça, bien sûr, il y a des messagers. Eh bien, qu'est-ce qui change ? Le lactate. C'est le lactate. Il va acidifier le milieu. pH tendance à l'acidité. C'est le lactate. c'est le lactate. Physiologiquement, la production de lactate augmente. On passe le système en hypoxie, et les haja, donc pression partielle d'oxygène, elle diminue. Lors de l'effort, il y a production de lactate. Donc lactate, le pH devient acide, c'est aussi, ça nous explique le débit sanguin qui augmente de façon importante au niveau des muscles en activité. Ça donne une vasodilatation. CO2, un muscle, un organe en activité, c'est qu'il va consommer l'oxygène et il produit quoi ? Déchets. Parmi les déchets, je n'en ai un indice CO2. La pression partielle de CO2 augmente. H+, potassium, la dénosine, le monoxyde d'azote, le NO. Et là, on va voir le mécanisme. Ces substances vont adapter tout simplement, je me contente de dire ça, adapter le débit aux besoins de l'organe. Aux besoins de l'organe. Mais, cette régulation locale, cette autorégulation, elle est comment ? Égoïste. Égoïste, comme le dit votre camarade. Cette régulation, bien sûr, cette régulation locale, mais elle domine où ? A retenir ces deux points. A retenir, s'il vous plaît. Régulation locale et dominante dans deux organes. La circulation coroner, cœur donc, et cérébrale. Alors, les vaisseaux de l'école reçoivent une énervation. Les vaisseaux de l'école sont parcourus par le sang, qui contient des messagers. Les femmes ont dominance. Dominance. La locale, la métabolique, elle domine au niveau de la circulation coroner et la circulation cérébrale. Autant que le cœur, il ne travaille pratiquement qu'au milieu aérobique. Donc, la régulation de la circulation coroner, elle dépend essentiellement, essentiellement de la PAO2. De la PAO2, pression partielle d'oxygène. Donc, elle est dominante. Par exemple, où la régulation métabolique, elle joue un rôle. La vasodilatation, je l'ai dit à maintes reprises, importante au niveau des muscles actifs et forts. Et en grande partie, due à la régulation intrinsèque, par les métaboliques. Mon coach totalement. Mais en grande partie. C'est un peu plus de la nerveuse. C'est un peu plus de l'hormonale. Mais surtout, avec une proportion importante, c'est la métabolique. La locale. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Bien sûr. J'ai dit à tout l'égoïste. Toute régulation locale, il y a absence de coordination. Absence de coordination. Donc, cette absence de coordination, elle est dangereuse. Et surtout, dans certaines situations. Alors, il y a un état de choc, une hypovolumie. Par exemple, la vasodilatation, elle va encore aggraver. Il y a une hypovolumie. C'est une hypo-tension. Et ça dépend. Une choc hypovolumie, grave. Hypo-tension. Donc, un chenzyte, un territoire qui va à la vasodilatation, ça va encore aggraver ma chute tensionnelle. Bon, j'ai mis insuffisance cardiaque. Peut-être que vous vous rappelez de cette situation. L'insuffisance cardiaque, donc, il y a hypervolumie. D'où les insuffisants cardiaques rendent des problèmes d'œdème, surtout au niveau des membres inférieurs. Et malgré cette hypervolumie, on continue à retenir l'eau, sodium, etc. par des mécanismes régulateurs, tant que choupeau, au fur et à mesure, dans un but de maintenir un débit proche de la normale. Le VES qui est diminué, donc un débit cardiaque qui est diminué. Donc, il va avoir, d'après, PAM égale débit fois résistance, automatiquement, un PAM qui est basse. Les mécanismes régulateurs, PAM basse, interviennent, je connais les mécanismes régulateurs. Femmes nerveux et hormonaux. Les mécanismes régulateurs, rétentions, d'eau et de sel, là. Un diadea, chaldosterone, etc. D'eau et de sel. Je reviens, s'il vous plaît. On a défini, il y a un tonus de base. Un tonus de base. Regardez les différents calibres. Très schématiquement, un vaisseau, lumière entero, voilà le vaisseau, son tonus de base. Il n'y a pas d'inervation. Il n'y a pas de messager dans le liquide qui parcourt le vaisseau. Un vaisseau isolé et perfusé. Pas par du sang, comme Fama Pace, donc il y a un certain tonus de base qui donne un état de contraction du vaisseau. Et comment on a déduit contraction ? À la haterrina, lorsque le vaisseau, quand il est isolé et on met une substance baso dilatatrice, qui dilate, on voit que le calibre devient plus grand. Donc, le vaisseau, d'où déduction en état non perfusé par une substance baso dilatatrice, il a un calibre plus petit, donc il possède un tonus M37 propre à lui. Quand le vaisseau, il est en état de repos, je m'en étais à un état de repos, à l'état physiologique, mais en état parcouru par le sang, est énervé. Et énervé. L'état de base isolé, donc d'énervé. Et énervé, il présente un calibre plus petit. Mais état de repos, une fameuse activité, perfusion, un état de l'état de repos. Donc, il a un calibre plus petit. Donc, à l'état de repos, le vaisseau reçoit, Fama, un tonus de repos, une énervation qui donne un état contracté au vaisseau. Quel est le système qui donne cette contraction ? Ce tonus-là, c'est le système nerveux sympathique. Quand ce système sympathique, il est stimulé, il peut y avoir une vasoconstriction plus importante et le calibre devient encore plus petit. Donc, on voit les différents états. Anna, la distension maximale, c'est substance vasodilatatrice, le tonus de base, facteur, un paramètre intrinsèque, le tonus de repos et la constriction maximale. Voilà les différents états par lesquels passe un déceau. Fibre musculaire, point. Le tonus de repos, l'activité intrinsèque, contrôlée, régulation extrinsèque. Si il y a la régulation extrinsèque qui domine, c'est vasculaire, c'est le sympathique. Alors que cardiaque, à l'état de repos, ce qu'on domine ? Cœur, parasympathique, parasympathique.